Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Star Wars Outlaws. Nous allons voir ici la quête principale de Tatooine. Quelques prérequis cependant, il faudra avoir le Trey Blazer. Donc j'ai sorti différentes vidéos qui permettent d'arriver jusque là. L'objectif de cette vidéo sera que ce soit facile pour tous. Nous aurons donc 3 quêtes à effectuer. La première sera le gros bras, une partie un peu délicate. Je vous montrerai 2 façons de le faire. Ensuite nous aurons partenaire, il faudra affronter un rencor. Là encore une fois, vous verrez comment vous y prendre. Et pour finir, la quête faveur de Jabba. Il faudra infiltrer une base de l'Empire. Et là vous verrez quelle sera l'approche la plus facile possible. A l'avantage cependant, il sera avantageux d'avoir le module explosif de votre blaster. Que l'on obtient sur Kijimi. En ce qui concerne la quête partenaire. Actuellement sur la carte, je suis donc rendu ici à Wai-Far. Là où on atterrit pour la première fois avec le Trey Blazer. On nous demande de parler à la Shérif. C'est ce que l'on va faire immédiatement. C'est donc dans cette ville que l'on va la trouver. Alors c'est très simple. En vérité, elle n'est pas cachée du tout. On aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse chercher super longtemps. Voilà, là. On lui parle et c'est parti. Je passe bien entendu toutes les cinématiques. Vous les regarderez de votre côté. Et voilà. Là j'utilise le pouvoir. J'ai l'avantage de l'avoir. Mais après vous pouvez vous faufiler et tirer. Mais ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un passage difficile en vérité. C'est exactement ce que l'on va faire. Encore je passe. Et voilà. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. On va donc là utiliser notre speeder. On peut regarder la carte. Et on nous demande de se rendre ici. Donc je me rends sur place et on se retrouve à ce moment là. Je suis à proximité des lieux. Il y a tout de même des ennemis. Mais alors très peu. Donc en vérité. On peut y aller un petit peu à l'arrache. Voilà c'est ici. On se grappine à cet endroit. Et là on est dans un lieu désaffecté. Il n'y a plus d'énergie. Donc on pourrait chercher un moment si on ne savait pas quoi faire. C'est très simple. Si par exemple on tente de se rendre à un endroit. On va nous dire que voilà. Ce n'est pas possible. Ici mettons. Exactement. Ça nous met la puce à l'oreille. Et bien c'est très simple. Il y a une trappe. Celle-ci. On demande à Nyx de l'ouvrir. On prend ce module là et on tire. Et là ça ouvre cette porte-ci. On s'y rend. On vérifie qu'il n'y a pas des éléments à ramasser avec Nyx. Et vous voyez qu'en faisant ça. Ça nous a permis de voir les éléments qui permettent d'ouvrir cette porte. Il y en a deux. Il faut aller assez vite sinon la porte se referme. Je tire là. Puis là. C'est le good. On y va. Et on active ceci. Un genre de générateur. Et voilà. Et maintenant on se rend à cet endroit là où on ne pouvait pas aller. Et c'est là qu'on doit se rendre pour la quête. C'est chose faite. On peut partir. Et là ce que l'on peut faire c'est passer par ici. Déjà parce qu'il y a des éléments à ramasser tout simplement. C'est toujours bon à prendre. Allez on vérifie. A priori il n'y a rien. Et là. Voilà on est dehors. C'est chose faite. Et là on se rend où la quête nous demande d'aller. C'est à dire ici. Donc il va falloir une fois arrivé ici. Se décaler par là. Puis là. Et voilà. Je me rends sur place. Et on se retrouve à ce moment là. Je suis à proximité des lieux. Et vous voyez qu'il y a des ennemis. Inutiles de les affronter. On va roncer suffisamment vite. Voilà. Là on descend. On monte. Et voilà on n'en parle plus. Et là c'est une petite phase de plateforme. Là une phase d'escalade. Et encore. Là on n'oublie pas d'utiliser le grappin. On monte. Encore. Encore. Voilà. Là c'est tout droit. Jusque là il n'y a pas vraiment de difficulté particulière. Et voilà ici une quête. On peut passer d'ailleurs. Voilà. Et là. On vient là. On descend. Ne pas oublier de ramasser ceci avant de partir. C'est toujours ça de pris. Là on descend. On appelle le speeder. Donc je me rends là où la quête nous demande d'aller. Et on se retrouve à ce moment là. Nous voici sur place. Donc jusque là pas de problème. Pareil ici. Il y a des espèces de chiens affreux. On va pouvoir passer. Tout simplement. Sans même les attaquer. Alors ce que je vous conseille de faire ici quand même. C'est de faire une petite sauvegarde. Au cas où. Alors d'habitude ils ne viennent pas jusque là. Bon. A partir d'ici j'ai pris des dégâts que j'aurais pu éviter en continuant à courir. Parce que je vous laisse regarder. Vous voyez c'était pas une bonne idée de ma part. Mais en vrai si vous courez et que vous vous arrêtez pas. Ils vous mordront pas tout simplement. Et là. Alors je sais pas si ça va se passer comme la dernière fois ça s'est passé. Mais vous allez voir c'est très amusant. Parce qu'en soi. Je ne vais tout simplement pas m'arrêter. Je vais courir. Mais vraiment. Et sans même attaquer qui que ce soit. Et avec un peu de chance. Ça va se passer tout seul. Et bien voilà. Vous avez pu voir. Je suis passé sans prendre un seul dégât. Ici il faut attendre un petit peu que leur dialogue se cesse. Là j'utilise ce module d'armes. Parce qu'il y a un accès et un coffre derrière. Ça aurait été dommage de passer à côté de ça quand même. Et là vous allez voir. C'est presque aussi risible. Mais j'aurais tendance à vous dire de passer à côté de ça. Et de passer par une autre approche. Parce que. Ici ce que l'on va faire. C'est à peu près pareil. Vous voyez c'est ça qu'il faut ramasser. Mais en soi il y a des ressources. Donc c'est un petit peu dommage de rien ramasser. Mais là vous voyez comment on peut s'y prendre. Voilà on est là. On fonce. L'objet est là. On court. On le ramasse. À la sauvette comme ça. On peut prendre d'autres ressources au passage. Rapidement. Voilà. Et partir. Et en plus vous avez vu. Je ne me suis même pas fait remarquer. Et c'est encore plus incroyable. Et voilà. C'est fini. Là on a terminé la quête. Ce n'était pas plus compliqué que ça. Et voilà. Là on arrive au bout. Et voilà. On est sorti. Ici on passe la cinématique. Ben voilà. La quête est finie. Nos dommages. Le passage avec les bandits dans la grotte. Et vous voyez si je ne m'étais pas arrêté. Je ne me serais même pas fait mordre par les chiens. Et ça serait passé sans embûche. Et sachez que j'ai déjà fait. De la même façon à d'autres reprises. Et que ça passe. Pratiquement toujours comme ça. Nous allons maintenant voir une seconde approche. Alors là je vous l'ai dit tout de suite. Mettez vous pas dans un mode de difficulté trop haut. Parce que là la difficulté c'est plus la même. Déjà on passe là. Le but est de ne pas se faire remarquer immédiatement. Parce qu'il y a deux snipers. Et ils font très très mal. Et en fait la seule difficulté est là. C'est qu'à cause d'eux. Le danger est vraiment important. On peut se faire détruire en un rien de temps. Mais si vous tuez les snipers rapidement. Alors à ce moment là c'est facile. Et on peut tant qu'à faire le faire discrètement. D'ailleurs on peut se prendre le sniper. En fait le second sniper est là. C'est lui. Donc on peut zoomer. Et voilà. En fait la difficulté en vérité elle n'y en a quasiment plus. D'ailleurs moi je trouve qu'une approche qui marche bien c'est celle là. À la bourrin. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on va ramasser en plus ? Duracier. Chalcopyrite. On peut se demander vraiment l'intérêt finalement. D'avoir fait le ménage. Est-ce que ça valait vraiment le coup pour si peu de ressources ? Peut-être. Là c'est un choix qui vous appartient. Moi de mon côté j'ai tendance à préférer la première approche. Où on passe à fond. Et où franchement eh bien on ne prend aucun dégât. Donc là comme précédemment c'est la même chose. C'est vrai qu'il y a un coffre ici. En courant on ne l'avait pas forcément ramassé. On attend la fin du dialogue. Et là toujours le même coffre. Et à partir de là. A partir de là c'est une toute autre paire de manches. Parce que là pour le coup ça vaut quand même le coup de faire le ménage. Parce qu'il y a plus de ressources. Alors c'est très simple ici. On y va discrètement comme la fois d'avant. Ça ne change rien ça. Alors à partir de maintenant ça va commencer à être un petit peu plus difficile d'être discret. Parce qu'ils sont nombreux au même endroit. Et voilà. Là il y a plein de ressources. En plus de ce qu'on doit ramasser. Là aussi. Et là encore. Et là. Et voilà. En vrai ça n'a pas été très difficile. On a fait le ménage gentiment. Sans alerter qui que ce soit. Et on a pu ramasser pas mal de ressources. Donc il est vrai que cette approche là. Peut-être finalement plus intéressante. A ce moment là. Que la première que l'on a vu. Et là on peut partir. Ok. A partir d'ici. Donc nous allons passer vers une nouvelle étape. Je vous le dis. Dès maintenant. Ça va se corser un peu plus. Et je l'ai répété plusieurs fois. Pour être pas mal à l'aise. Et vous verrez qu'en fin de compte. Si on connaît bien. C'est pas si compliqué que ça. Sachez qu'à un moment donné. On va également affronter un rencor. C'est la partie probablement la plus difficile. De ce qu'il y aura à faire. Je pense même que pour certains d'entre vous. Il y a un moment en particulier. Où il est possible que vous soyez bloqué. Et bien sachez que j'ai réussi à passer cette étape. Et en vérité. Vous allez voir que c'est pas forcément. Si compliqué que ça. Il faut juste y penser. Comme cela ne nous est pas directement indiqué. C'est pas grave. On appuie sur Select. On se rend dans le journal. Et on choisit cette quête là. Partenaire. C'est donc la suite de la quête principale. Ensuite nous nous rendons sur la carte. Et là on nous dit qu'il faut aller à Mosesley. On appelle notre speeder. Je me rends sur les lieux. Et on se retrouve à ce moment là. Voilà donc je suis sur place. Sachez que vous pouvez rentrer avec le speeder. Le plus loin possible. Et automatiquement qu'il descendra du véhicule. Du speeder. Donc à partir de maintenant. On se rend à l'objectif. Voilà. C'est dans cette structure qu'on va. On s'est ramassé ceci. On avance. Et là tout d'abord on se rend à gauche. Voilà. Parce que si on regarde bien. Là il y a un élément à ramasser. On fait appel à Nix. Rapporter. C'est toujours ça de pris. Bon c'est pas énorme. Mais là. Par là. Et voilà le vaisseau est ici. Mais on ne va pas monter dedans. On va juste s'asseoir. Ici. On peut passer bien entendu. Et on repart. Tout simplement. Et on reprend le chemin inverse. Que l'on vient de prendre. On reprend à droite. Et non pas à gauche. On rentre à l'intérieur. De cette bâtisse. Je passe la cinématique. Là vous avez toute une séquence de cinématiques. Qui vous explique un petit peu l'histoire. Et là on sort de Moses Lee. Et là on reprend le speeder qu'on a laissé à l'entrée. Je me rends sur place. Et on se retrouve à ce moment là. Alors je reprends un petit peu plus tôt. Sachez qu'il faut vraiment passer par cette grotte là. Voilà pourquoi j'en parle. Ici vous allez avoir deux ennemis qui vont tenter de vous tuer. Et je pense que maintenant vous commencez à connaître la chanson. Là vous allez avoir deux voies. Vous prenez celle de droite. Parce que si vous allez à gauche. Vous allez sortir de la quête. Et du coup ça va vous faire revenir en arrière. Bientôt. Ici vous prenez à droite. Et voilà. Et attention à partir d'ici. Ça va être hostile. Et là vous n'avez pas vraiment trop le choix. Vous ne pouvez pas y aller en genre discrètement. Sans vous faire repérer. Non. Il va falloir user du blaster. Et même leur voler leurs armes par exemple. C'est pas si simple. Petite séance rapide de plateforme. On saute. On s'agrippe. Une petite astuce dans le jeu vidéo en général. Regardez au moment où vous allez sauter. Maintenant. Voyez. Et ça marche à peu près dans tous les jeux. Ça vous permettra d'améliorer un petit peu votre gameplay durant les sauts. Là où on s'agrippe. On monte. Et là vous pouvez y aller à la bourrin. Un coup de poing. Pareil ici. Là vous avez votre blaster plein théoriquement. Là vous pouvez utiliser une de leurs armes. Alors je vous conseille plutôt de prendre celle-là. Le fusil blaster à 300. Parce que l'autre qui est à côté balance des grenades. Le problème c'est de réussir à cibler avec les grenades. Avec cette arme là vous allez être plus précis. Vous vous baissez. Vous arrivez doucement. Là vous voyez l'ennemi. D'abord vous le visez. Et ensuite seulement vous tirez. Ça vous évitera de vous rater. Vous voyez. En plus elle a une bonne portée. Ça c'est plutôt cool. Voilà. Alors je suis pas fan de cet arme là. Mais bon. Là on n'a pas trop le choix. Oh quoi que. Ça va. Attention grenade. C'est ça. C'est cette arme là que je n'aime pas du tout. En arrière il y en avait une autre. Pas celle-là mais l'autre. Bon. Ok. Il va falloir faire avec. Il y en a une là mais c'est un risque. Tant pis je le prends. Attention au sniper. Ça fait très 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 mal. En fait toute la difficulté réside en ça ici. C'est que le sniper fait vraiment très très mal. Et quel que soit le mode de difficulté d'ailleurs. C'est un petit sac d'argent. C'est un petit sac d'argent. C'est toujours sa prise. En plus c'était un objectif. Vous voyez ici il y a un ennemi lointain. Mais avec cette arme ça peut quand même marcher. On le vise. S'il vient c'est encore mieux. D'habitude il reste là-bas. Il se planque. S'il est proche ce sera très facile du coup. Ça va même en être ridicule. Regardez ce que je vais faire. Voilà. Et je garde cette arme parce que je la trouve très intéressante. Après sachez qu'on peut y aller aussi avec le sniper. C'est pas mal. L'ennui c'est qu'on est à proximité de l'ennemi là où on va. Donc le sniper ne servira pas à grand chose. Pensez bien qu'il y a parfois des ressources qui traînent. Donc là non. Mais c'est pas parce que Nyx n'est pas là. Qu'il n'y a pas de raison de ramasser tout ce qui traîne. Au contraire parce qu'il y a pas mal de ressources. Ici on arrive en douceur. Un de moins. Ils sont nombreux mais c'est pas des ennemis très violents là pour le coup. On peut toujours y aller discrètement. On voit qu'ils sont nombreux. Attention il a des bords là lui. Ça peut être dangereux. Et voilà. Et le tour est joué. Quelques ressources supplémentaires. Et ça c'était la promenade de santé. La vraie difficulté va commencer à partir de maintenant. Pareil ici. Si vous sentez que vous êtes un peu ricrac. N'hésitez pas à reprendre de l'élan. Pour vous agripper ensuite. Ça serait trop bête de tomber et de recommencer. Là on arrive là. On regarde en l'air. Hop on s'agrippe. Voilà. Voilà. Ici. A la fin du complexe on prend à gauche. Puis ici encore à gauche. On monte les escaliers. Et là sur notre gauche se trouve. Voilà. De l'argent. Plus je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin les ressources ici peuvent différer. Sachez que c'est hasardeux. Là on descend l'escalier. Et là attention. Il va vous falloir une arme mais puissante. Genre celle-là. Voilà. Et si vous êtes en mode hardcore. Je ne vous dis même pas la difficulté. Tellement elle sera haute. Si vous n'avez pas le moyen de électrifier ses ennemis. Une compétence spéciale. Celle-ci pour que vous sachiez. Cette compétence-là. L'aiguillon à électrochoc. Si vous n'avez pas ça. Contre ces ennemis là. Ça va être un petit peu l'enfer. Mais bon. Il suffit de diminuer la difficulté pour le coup. Un petit peu. Et surtout d'utiliser une arme très puissante. Et même comme ça. Vous allez voir. Ils sont résistants. En plus ils peuvent déclencher l'alarme. Alors on reste prudent. Voilà. Et quand on les attaque avec une arme explosive comme celle-là. On le fait de loin. Sinon ça va vous péter à la figure. Et je ne vous dis pas les dégâts. Quel que soit le mode d'ailleurs. Voilà. Après vous avez la possibilité ici. De vous faufiler discrètement. D'avancer. Et de ne pas vous faire remarquer. Mais il y a quand même des ressources. Là on continue à descendre. Attention. Ils font très très mal en plus. C'est vraiment. Non seulement ils sont solides. Mais ils font très mal. Ici on a une ressource. Mais Nix n'est pas là. Donc on ne peut pas lui demander d'aller la chercher. Mais pas d'inquiétude. On va le récupérer. On ramasse tout ce qui traîne. Et là c'est parti. Lui on peut l'affronter à l'arrache. Enfin lui ou plutôt elle. Et là. Voilà. Fait quand même gaffe. Des fois qu'il y en a un autre. Ça arrive. On peut utiliser ça aussi. On voit que ça ne lui a rien fait du tout. On désactive l'alarme. On ne laisse rien traîner. Et là on a deux issues. Soit on descend. Soit on monte. Eh bien on monte. Pourquoi ? Parce qu'on peut récupérer ce que l'on a vu derrière les barreaux. Et voilà. Et à ce même endroit. Au croisement là. Où on était. Pareil. D'abord on descend. Et là encore il y a des ressources à aller chercher. On va le vaincre. Sachez qu'il y en a un autre. Donc il vaut mieux le tuer parce qu'il ouvre les portes. Et il vient nous attaquer. Pendant par exemple qu'on pirate le système. Et là on est foutu après. Donc le mieux voilà. On ouvre la porte. On se barre. C'est good. Et là. On peut tranquillement l'activer. Sachez que c'est optionnel. Alors la séquence. A priori. A priori c'est ça. Ok. Et voilà. Et là c'est ouvert. On se demande comment y aller en bas. En fait on va prendre sur la droite ici. On s'agrippe. Là on descend. Et voilà. Et en plus il y a plein de ressources ici. Vous voyez un peu quand même. Et on repart. Et là on a toutes les ressources du complexe. Surtout on pense à désactiver l'alarme. C'est toujours le bon réflexe en fin de compte. Et là sachez que ce passage est critique. Il est critique parce qu'il est dur. Ça vous ne pouvez pas le passer malheureusement. Et oui. Alors là. Y aller discrètement. Je vous dis tout de suite. C'est chaud. En plus vous voyez qu'il y a l'alarme qui est juste là. On attend qu'il se barre dans un premier temps. Ce n'est pas une mauvaise idée. On y va. Gentiment. Voilà. On va attendre qu'il s'en aille d'ailleurs. Et là on peut l'attaquer. On sabote. Et à partir de là. C'est plus facile de les affronter. Vu que l'alarme ne peut plus être déclenchée. Et là je vais les attaquer. Et voilà. Et là on a la clé justement. C'est pour ça qu'on est venu. Rappelons le. Voilà. Au moins on a la clé. C'est chose faite. Quelques ressources ici. Toujours bon à prendre. En vrai. Par rapport à ce qui nous attend ici. C'est un petit peu une promenade de santé. On utilise la carte d'accès du coup. Et là. Voilà. On ramasse tout ce qui traîne. Comme d'habitude. Plus de ressources possibles. Voilà. Là on est dans les geôles. Il faut être attentif. Si je ne m'abuse. Il y a une ouverture sur le côté. On active ici. Voilà. C'est bien ça. Il y a bien une ouverture sur le côté. Mais il fallait activer l'interrupteur. Et là attention. Alors ce qu'il faut faire c'est ça. Voilà. Le tout c'était de réussir à activer. En fait c'est archi dur ici. Parce qu'il y a l'alarme. Voilà. J'ai eu très chaud en vérité. Ça aurait pu être un peu plus simple. Mais il est vrai que ce passage est très dur. Parce qu'en soi il y a des tanks. Qui font très très mal. Il faut avoir une frappe vraiment violente. Et l'autre qui est juste à côté de l'interrupteur. Donc c'est vrai que cette phase n'est pas du tout simple. Mais attention. Ce qui nous attend maintenant. J'aime autant vous le dire. J'aime autant vous le dire. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises. C'est vraiment 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 dur. Mais voilà. Si vous savez comment faire. Ça prendra juste du temps. Ça s'arrêtera là. Donc là on passe ici. Voilà avant toute chose. Je vous le dis maintenant. A l'heure où je vous parle. J'ai peur. Je suis en panique. Parce que ce que je vais montrer. Même moi. Je sais que je peux me rater en fait. C'est tellement dur. C'est inimaginable. On va affronter un rancor. Vous connaissez un petit peu l'univers Star Wars. Si vous savez ce que c'est. Que le rancor. C'est une créature énorme. Immense. Avec des bras un peu étranges. Ça bouffe tout ce que ça trouve. Il sera très agressif. Et là. J'aime autant vous le dire. Quel que soit le mode de difficulté. Vous allez plier. Oui oui. Il vous met un coup. Vous êtes mort. Alors peut-être E2 en mode histoire. Et encore. Ça dépend. Sachez que là. On va le faire en mode histoire. Et que ça ne change rien. Il va vous détruire. Donc en soi. Il faut vraiment savoir. Quoi faire arriver. Au niveau de l'ennemi. Et sachez qu'à chaque étape. Si jamais vous mourrez. Vous ne vous retaperez pas tout. Ça c'est plutôt pas mal par contre. En gros. Vous allez recommencer. D'une étape après l'autre. A chaque fois que vous allez mourir. Et grâce à ça. Ça peut se faire. Mais si vous recommencez tout à chaque fois. Je ne vous dis pas. On y est bientôt. On n'y est pas encore. Mais ça ne va pas tarder. Juste après ça. Là aussi. C'est un peu difficile. Oui. Parce qu'on ne peut pas lui ouvrir tout de suite. Ça serait trop simple. C'est juste après ça. Là je vous garantis. Et que ça va être vraiment vraiment chaud. Je passe la cinématique. Et voilà. On va prendre une arme ici. Merci. Merci. OK. là on ramasse bien entendu tout ce qui traîne voilà ici à partir de là je vous garantis que ça va être un véritable cauchemar donc avant même d'y aller pour que vous soyez un petit peu plus informé parce que même en étant informé ce sera pas évident le rencor il va vous foncer dessus mais vraiment comme un abruti il en a rien à cirer il va vous toucher une fois c'est la fin voilà pourquoi je vous disais qu'il peut encore que je meurs même si je l'ai déjà fait deux, trois fois même je l'ai fait et à chaque fois j'en bave parce qu'il est violent donc vous voyez en fait il va falloir faire en sorte que les explosifs ici là ces tonneaux là lui pètent à la figure ils vont tourner donc au moment où ils tourneront mais qu'ils seront proches de lui il faudra les faire péter et en soit à ce moment là le rencor va être très énervé donc là bas il y a une porte géante il va falloir qu'il rentre dans la porte sachez que au moment où il est en colère pas d'inquiétude vous pouvez partir sur le côté gauche côté droit une bonne esquive de toute façon il ira quand même dans la porte dès lors qu'il est lancé et ça va falloir le répéter à plusieurs reprises mais à un moment donné vous allez voir que il n'y a plus ces trucs qui tournent il faudra activer un mécanisme j'en dis pas plus vous verrez ça sur le moment je vous montrerai voilà donc il est possible malgré tout que je meurs j'essaierai de ne pas le mourir le voici vous pouvez dodge en faisant une roulade comme ceci voilà et toujours l'avoir en visuel parce qu'il vous touche c'est la fin une seule fois et vous êtes mort voyez le tonneau là on attend qu'il se rapproche non j'aurais pas du voilà j'avais pas le bon module en fait une roulade pensait à sauter vous voyez un peu le délire comment c'est compliqué voilà là il a été touché et là on fait en sorte d'aller proche de la porte vous voyez il est très énervé ça se voit au cercle donc voilà il a visé n'importe où mais vous inquiétez pas il suffit d'attendre et et là on bascule voilà première fois à ce moment là il y a des ennemis en plus c'est encore pire parce que les ennemis vont vous saouler et lui sera toujours là et il n'en a rien à foutre des ennemis il ne t'attraquera que vous la logique n'y est pas ici c'est là qu'on peut justement se louper parce que c'est dur d'être sur tous les fronts c'est le passage le plus dur ici je vous le dis carrément voilà donc on va les affronter pas le choix parce que lui il ne les attaquera de toute façon pas mais il vous attaquera toujours sachez le yes le plus dur est passé voyez il va falloir lui faire péter ça dessus voilà là on fonce sur la porte c'est good et là attention c'est encore pire parce que si vous n'avez pas l'idée de ce qu'il faut faire à ce moment là vous allez chercher un moment et vous faire dérouiller dérouiller à plusieurs fois et bien rebelote donc là c'est un cauchemar un cauchemar il y a effectivement un levier qui est en haut premier réflexe que l'on aurait c'est de vouloir voyez l'atteindre comme s'il y avait une échelle ou quoi mais non ça n'est pas possible de faire ça donc réflexe qu'il faut avoir vu qu'on ne l'a pas eu pendant un moment du coup on perd un petit peu ce réflexe c'est d'utiliser Nyx pour l'interrupteur et essayez de le faire sans qu'il soit trop près de vous sinon c'est fini et là s'il vous touche c'est instant voilà on voit le tonneau ici il va falloir le faire péter quand il arrivera dessus et voilà on se met au niveau de la porte et on se décale et voilà c'est fait c'était vraiment hardcore je passe toutes les cinématiques alors à partir de maintenant tout ce que l'on va faire c'est du niveau du jardin d'enfant j'aime autant vous le dire là c'est bac à sable à côté de ce qu'on en a fait le record est dur même en l'ayant répété même en sachant ce qu'il faut faire mais c'est vrai que quand on sait ce qu'il faut faire ça va mieux la difficulté c'est qu'à chaque fois qu'il va vous toucher il va vous tuer et peu importe que vous ayez beaucoup de points de vie ou pas enfin quel que soit le mode de difficulté en vérité ça y est en mode histoire difficile ou quoi il vous touche c'est la fin on peut voilà se rendre son journal alors la quête n'est pas encore apparue mais ne vous inquiétez pas ça ne va pas tarder on suit le chemin tout simplement voilà peut-être que maintenant c'est affiché dans le journal c'est ça et si d'ailleurs on regarde sur la carte vous voyez qu'on n'est pas très loin ici donc on est proche de la zone où se trouve voilà une grosse structure de l'empire mais vraiment une grosse structure donc on va le contourner voilà on ne va pas vraiment passer par là on va même éviter qu'il nous croise et on va passer par là c'est le mieux à faire de toute façon c'est là qu'il faut se rendre pour la quête ici on monte là on se grappine et voilà on la rejoint passons et là on avance on se rend ici on saute et là on descend sachez que la base si jamais vous vous faites prendre alors il y a possibilité de se cacher quand même mais voilà il y a trop de puissance pour vraiment affronter tout le monde ça serait compliqué là on se montre discret voilà on peut se planquer là autant faire les choses discrètement ici on prend à droite direct voilà heureusement que les ennemis sont un peu miraux quand même ça nous sauve et là théoriquement il ne nous repère pas voilà mais lui peut nous repérer donc on reste caché et on attend voilà il s'en va attention à lui car il peut aussi nous repérer on peut prendre le risque voilà de faire ça mais bon dans tous les cas ils pourront quand même l'activer ailleurs donc voilà et là on est à l'intérieur on passe là pour la discrétion on est à l'intérieur on passe là et on l'attaque on ramasse tout ce qui traîne il y a plein de choses et là voilà histoire de se faire un peu d'argent on a la séquence complète donc lui c'est forcément le premier c'est pas énorme mais c'est toujours ça de pris c'est fait on traverse on désactive l'alarme on peut éventuellement prendre un fusil blaster mais c'est pas obligatoire là on fait gaffe en sortant on peut même utiliser le sens de Nyx voilà on traverse on arrive là on tente d'avancer voilà on risque d'avancer un petit peu tant d'être un peu discret là-bas vous voyez il y a un type c'est pas lui que nous intéresse il faut arriver à trouver l'autre c'est lui on veut pas que le distraire en soi on veut faire plus que ça peut-être d'avancer encore voilà et là on va faire voler ça c'est très intéressant voilà parce que comme ça on a la carte d'accès à un ascenseur là vous aurez pu chercher un moment vous auriez pu tourner en rond là-dedans sans savoir en fait lui ne fixera toujours quoi qu'il arrive il va falloir y aller donc on va prendre sur la gauche il va nous repérer mais tant pis on n'a pas le choix donc on y va discrètement voilà il m'a vu mais on y va quand même et on active ça c'est bon on avance on peut même se planquer là derrière la porte pour pas être visible on attend après il se peut qu'il vienne jusqu'à nous voilà donc là on est libéré de la présence il y a un ennemi là on l'attaque il y en a un également là on l'attaque et voilà là on ne s'est pas fait repérer ça s'est très bien passé on peut faire ça oui ça vous devez vous souvenir un peu de ce genre de mécanique voilà là on est très très proche on arrive là attention ils ne sont que deux alors normalement ils sont deux mais bon là tant mieux genre de l'argent supplémentaire ça on l'active c'est très important et voilà cela a pu pour effet de couper vous avez vu ce qui nous scannait c'est très bien c'est ce qu'on voulait on l'attaque puis là là voilà on peut vraiment couper l'alarme mais ça ne sert plus vraiment à grand chose on ramasse ça ici dans le conteneur oui oui on le fait ça aussi et là on pirate le système pour avoir les données et c'est bon on ne peut pas passer cette séquence donc on va attendre et là pas le choix là pas le choix on est obligé d'y aller à la bourrin ici donc il va falloir tirer pas mal sachez que ça n'est pas évident tant qu'on est là c'est pas grave on est plutôt bien après il est possible de faire ça aussi je vous montre théoriquement ça devrait passer tout seul voilà et là on se barre et là on pourrait penser que c'est facile mais pas tant que ça parce que si vous allez trop vite ou vous allez trop loin vous perdez la mission il faut la suivre et toujours être à proximité voilà on fait ça et voilà voilà je suis très mal parce que vous voyez le véhicule est en PLS et voilà le tour est joué on peut le réparer d'ailleurs vu l'état visiblement ce n'est pas possible on va faire avec ils se régénèrent tous c'est parfait bon on se retrouve au moment où l'action sera un petit peu plus présente pendant pas longtemps voilà on est sur place ici pour en avoir besoin et là on reste la cinématique et à partir de là il y aura plein d'ennemis qui vont arriver toute une armada d'ennemis on se planque on reste là et vous voyez il y a de l'explosif partout vous voyez le bien qu'il y a de l'explosif partout parce qu'on va s'en servir on attend par exemple on les laisse venir un petit peu plus proche ce qu'on va faire ici voilà c'est pas vrai donc là on peut passer c'est normal qu'on soit submergé alors c'est vrai c'était un petit peu chaotique j'avais fait mieux les autres fois mais bon c'est pas grave parce que dans tous les cas vous voyez que ça suffit et là on arrive justement au bout et voilà c'est chose faite on est arrivé au bout et à partir de maintenant vous aurez énormément d'accès de nouvelles quais de nouveaux trucs à faire nouvelles ressources si on se rend maintenant dans les quêtes on voit que la quête principale n'y est plus donc n'oubliez pas de vous rendre dans le véhicule et d'aller chercher ceci c'est toujours utile voilà quand même pour améliorer votre blaster et pas mal d'argent ceci marque la fin de la vidéo en espérant qu'elle vous a plu d'ailleurs n'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt allez ciao bye